Bonjour tout le monde, c'est Guylaine Tanguay. Je vous invite à visionner un court-moyen métrage, parce qu'il paraît que c'est plus long qu'un court-métrage. C'est un petit film qu'une fille a fait qui s'appelle Chana Bouty. Et le film s'appelle « Par-delà la mer ». J'ai eu la chance d'interpréter le personnage de Rosalie. Je vous invite à prendre le temps de le regarder, parce que ça rejoint beaucoup plus de gens qu'on le pense. C'est une jeune fille qui m'a appelée il y a un an et demi de ça à peu près. dans le début de la vingtaine, cette jeune fille, Chana, et qui m'a demandé mon opinion sur le texte de ce court-métrage et tout ça. Et puis j'ai tellement aimé ça que j'ai dit « Écoute, c'est un petit rôle pour moi, ça me fait plaisir de participer à la production. » C'est ce qui est arrivé. J'ai participé à ça, à ma façon, toujours en musique, bien sûr. J'ai fait la chanson principale avec l'aide de mon guitariste Sébastien Zufour, qui a aussi accepté de participer à ce beau projet-là. Quand on aime et respecte la jeunesse comme moi, de contribuer, de participer à l'envoi d'un message aussi important, je vous le dis. C'est un honneur. Alors, ça parle de la dépression, de la maladie mentale. C'est interprété, le rôle principal, par Marie-Frédérique Poirier. Très bien joué. La réalisation, c'est un beau film. Ça dépasse la fiction, si vous voulez. Je l'ai vu, ce film-là, et c'est magnifique. Vous allez voir, c'est très touchant. Ça parle des difficultés quand on est jeune aussi, parce qu'on en a quand on est plus vieux, mais quand on essaie de se fonder notre vie, puis de se construire notre vie, c'est pas toujours simple. Alors, ça parle, ça traite de la dépression, des difficultés morales aussi, du cœur, le soutien de la famille, des amis. Et ce message ne s'adresse pas seulement qu'aux jeunes. Il s'adresse à tout le monde, tous les gens autour, parce qu'il y a là des cris de douleur qui doivent être entendus, compris, qui doivent être considérés. Vous allez voir, je ne veux pas vous en dévoiler trop parce que je veux que vous l'écoutiez, mais je vous invite à le faire. Écoutez-le pas en vous disant, je vais être critique, je vais voir si son travail est bien fait, tout ça. Son travail est bien fait. Écoutez-le avec le cœur. Et peut-être aussi que vous allez entendre des gens autour de vous après ça. Quand on écoute ce genre de petit film, après ça, des fois, on se dit, « Ah, ça me fait penser à quelqu'un. » Et puis c'est comme ça, des fois, qu'on réussit à aider quelqu'un. On ne peut pas changer le monde, mais je pense que quand on est à l'écoute, on peut changer le monde autour de nous. Et ça, c'est important. Ce film doit être, c'est une production, bien sûr, avec des moyens restreints, mais ça a été fait avec tellement de vérité, tellement de passion. Le message est fort. Alors, j'ai adoré tourner avec vous. Puis je vous le dis tout de suite, moi, je suis prêt pour la prochaine production. Alors, le 28 janvier, vous allez pouvoir l'écouter sur Facebook, sur YouTube, à Shana vous présente. Mais je vais aussi vous mettre le lien sur ma page pour vous faire un petit rappel, cette date-là. Mais je vous le dis, écoutez-le, puis vous me donnerez vos commentaires après. De la façon dont elle traite ce thème-là de dépression, c'est à pas manquer, 28 janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas pourquoi je peux t'aider. Je n'ai rien, papa. En vrai, ça. Tu ne te reconnais plus. Je ne sais même pas pourquoi. Est-ce que je peux t'aider? Alors, tu fends de moi, S'élève un vent du large Aussi fort que l'orage Aussi doux qu'un amour Et l'océan m'appelle D'une voix de velours Et sinon, mon corps, le mouvant Le mouvant de la vague Je voudrais voir la mer Se gonfler de soleil Se gonfler de soleil Devenir un bijou Aussi gros que la tête Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada